Je m'appelle Émilie, je suis actuellement en licence pro d'ELIS, donc développement de logiciels innovants et sécurisés. J'ai fait un baccalauréat littéraire, SPEMAT. J'ai ensuite allé à l'IUT de Vannes faire un DUT informatique, et maintenant je suis toujours à l'IUT et je fais une licence pro. J'ai fait un bac L parce que je n'aimais pas du tout les sciences. Les maths, j'adorais ça, mais la physique, chimie et la biologie, c'était une catastrophe. Et donc, du coup, après, quand on a dû s'orienter sur avant, donc post-bac et maintenant c'est Parcoursup, du coup, l'informatique, c'était le seul domaine que je ne connaissais pas. J'avais fait de l'électrotechnie avec ma mère, mais je ne connaissais pas l'informatique, donc du coup, je me suis dit que j'allais tenter. Et donc, avec une bête de l'aide de motivation, j'ai été prise ici. Ça a été compliqué sur une chose, c'était les mathématiques qui, du coup, sont vachement présents ici. Donc, même si on a des bases en maths, il faut rattraper les bases de mathématiques que des bacs S ont. Bon, après, il y a, comme il y a de tous niveaux, on n'est pas trop trop perdu. Mais c'est vrai qu'il y a des concepts qui sont vite déroutants, donc il faut se mettre à jour quand même. Mais sinon, à part le premier semestre qui se base vraiment sur les maths, donc que ce soit sur de la programmation, sur de la base de données. Après, une fois qu'on commence en deuxième semestre à appréhender la programmation orientée objet, comme ça repose moins sur des maths et plus sur de la logique, c'est beaucoup plus accessible. Actuellement, je suis en alternance, donc ça aide beaucoup, que ce soit d'un niveau pro, puisque du coup, j'ai déjà une expérience pro, et que ce soit d'un niveau tout simplement raisonnement, puisque comme on applique ce qu'on apprend en cours, et qu'en entreprise, on apprend énormément de choses aussi qui ne sont pas apprises en cours, où on s'améliore et on développe une culture informatique et des réflexes de développement extrêmement rapidement, comparé au cursus classique. Dans mon cas, je voulais travailler très vite, parce que j'ai envie de finir l'école vite, donc du coup, j'ai fait une licence pro pour m'insérer rapidement dans le marché du travail. Et la licence de développement de logiciels, justement, comme elle aborde à la fois le développement et la partie sécu, c'est un large panel, en fait, d'un domaine informatique, donc du coup, j'estime que j'ai un petit peu plus de chances de travailler dans plusieurs domaines différents. Du coup, après la licence pro, effectivement, je peux, c'est en négociation, mais je peux avoir un contrat plus facilement. Du coup, l'entreprise qui m'embauche, du coup, depuis deux ans, peut me signer un CDI. À côté, quand j'ai, du coup, une expérience pro, d'ailleurs, je peux plus facilement obtenir des contrats, puisque je ne passe pas par un stage, j'ai vraiment une expérience pro concrète sur littéralement toute une année, donc c'est plus avantageux. Le marché de l'emploi est très, très favorable, puisqu'il y a beaucoup de demandes d'offres, enfin, de demandes d'emplois pour très, très peu de personnes, puisqu'en fait, comme on se rend compte sur le ratio de personnes qui savent développer et d'annonce qu'il y a très peu de monde pour beaucoup d'offres. Donc, on peut plus facilement choisir où on veut aller, le domaine qu'on veut faire et négocier son salaire. Si vous avez une place ici, c'est que vous l'avez méritée, donc là, laissez pas partir, et soyez déterminés et réactifs.